alors une fois les deux murs habillés maintenant on va faire l'habillage du plafond sur la partie donc autour du tuyau donc je commence à prendre mes mesures pour préparer ma plaque donc vous voyez que j'ai laissé en fait un espace pour pouvoir glisser ma plaque qui va reposer dessus après je vais la coller et je la fixerai peut-être également avec 3-4 chevilles à frapper sur le haut de la cheminée on a une plaque qui doit rester accessible donc on va faire une découpe dans notre placo pour pouvoir la dévisser si besoin par la suite je vais percer mon angle ici mon angle de l'autre côté et ensuite je vais reporter de l'autre côté les mesures, couper le papier et ensuite j'enlèverai donc cette partie qui fera l'accès à la plaque bon après je casse en forçant un peu et en recoupant bien au fur et à mesure pour éviter que ça arrache les bords et je me retrouve avec donc mon morceau découpé après un petit coup de lime sur les bords pour enlever et ce sera bon bon alors je vais préparer ma colle pour coller ma plaque du plafond donc je mets de l'eau dans un seau je rajoute la poudre je incorpore et avec mon mélangeur je vais la brasser pour éviter d'avoir des grumeaux là j'ai pris un petit mélangeur mais ça va très bien pour faire un tout petit peu de colle c'est une colle bien pâteuse donc là je vais mettre mes plots de colle avant d'appliquer la plaque au plafond alors il faut la rentrer d'abord vers vous donc après avoir mis la colle on va mettre une vis pour permettre à la plaque de coller correctement et puis une autre petite précaution j'ai taillé le montant à la bonne taille ce qui va me permettre de le faire appliquer voilà et de tenir le temps que ça sèche on va coller de l'autre côté et une fois que la colle sera sèche la plaque sera posée on a fini notre habillage sur les bords on a mis une petite bande pour cacher donc la structure la fourrure on est au ras du mur donc on va maintenant faire un joint en posant une bande papier qui va prendre à moitié ici et à moitié là pour aller jusque sur la bordure du mur donc là je vais utiliser un enduit à joint tout prêt donc dans un premier temps je vais étaler mon enduit à joint sur la partie où je dois mettre donc ma bande j'enduis donc mon angle ensuite je vais utiliser ma bande à joint donc je vais mesurer la hauteur qu'il me faut je vais plier donc ma bande à joint vous voyez qu'elle est rainurée au centre ce qui va me permettre de la plier facilement et ensuite je vais l'appliquer donc dans un premier temps je l'écrase juste donc là comme c'est un angle où il n'y a pas de passage c'est pas une bande renforcée si c'est des angles où il y a du passage dans un couloir il existe des bandes avec des renforts métalliques pour éviter de casser les angles lors des chocs Une fois que j'ai bien écrasé ma bande je reprends l'enduit et je vais faire le lissage de la première passe j'ai bien écris j'ai bien écris voilà mes joints sont finis, enfin la première passe est finie donc il faudra poncer avec un papier très fin quand ça sera bien sec, faire une deuxième passe et puis ensuite il ne restera plus qu'à passer votre après sur le placo avant de peindre et finir vos murs